Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du RUNDOWN Je voudrai assez un maximum de voisines pour votre animateur disrupted C'est l'heure du RUNDOWN! Yes! 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 C'est l'heure du RUNDOWN! C'est l'heure du RUNDOWN! Salut Carl, comment ça va? Ça va bien, toi? Pour ou comptent les bébés chiens? Pas au sens de celui qui chie dans mon bureau. Est-ce que tu veux dire ce bébé chien? Ce bébé chien-là, y'a pas le droit de chier dans mon bureau plus jamais. Mais les autres bébés chiens-là... Oui, les autres, c'est correct. Pour ou comptent le ASMR. Mais ça, c'est quand même cool. Dans mes oreilles, c'est le fun. Salut tout le monde, je vous présente Fenway. Comme dans Fenway Park. C'est beau, hein? Attends. Ouais. Ouais. Disais à ton public RUNDOWN! Ça va être ça, j'espère, le... 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 Pour attirer le monde. Fait que bref, vous pouvez pas dire qu'au RUNDOWN, on vous donne pas du contenu de qualité. N'est-ce pas? Hein, Fenway? Ok, bye. Allez-y, on va voir ta main. Le monde, ils vont arrêter d'écouter la vidéo, là. Là, exactement. Non, non, non. En tout cas. Carl. Oui. Pour ou comptent les aquariums? Pour. Comment ça? C'est le fun des aquariums. Ah ben oui, c'est vrai. Parle-moi donc de ça, là. Je suis allé à Toronto. Ok. J'ai une image de moi de Toronto. Putain, j'ai une... J'étais allé à Toronto, pis j'étais allé à l'Aquarium de Toronto. C'était... C'était le fun. J'suis plein, plein, plein de poison. Mesdames et messieurs, quand même tu voulais partir, là, en vacances. C'est une dimension que j'irais en vacances avec Carl. Faut que tu t'attendes à ce que lui, il tripe ses aquariums, mais un peu de façon stoïque, comme ça. Mais j'suis pas en admiration. J'étais comme... Yo, t'as-tu vu la tortue, mais c'était... C'était... C'est une belle tortue. C'est ça. Nommons donc deux autres poissons que t'as vus, là. J'ai vu une pieuvre. J'ai vu des requins. J'ai vu des thons. J'ai vu des méduses. Des iguans. Parce qu'il y a une partie avec des iguanes à l'aquarium à Star. Est-ce qu'on peut isoler, dans une story, juste toi qui énumère des poissons, s'il te plaît? Pas de contexte. On peut. Ça, c'est comme... Où est-ce qu'on s'est rendu pour qu'il y ait Carl qui énumère des poissons? J'aime bien ça. Carl. Oui. Pour ou contre les hélicoptères? Euh... Pour. Mais j'ai l'averti, je m'en fais contre. T'es contre. Avec ou sans portes les hélicoptères? Euh... Avec des portes, j'imagine. En tout cas, moi, j'étais de ça de même. J'ai fait de l'hélicoptère sans portes. J'ai vu toi. Pensez vite là-dessus, mais juste braguer un peu. Moi, dans ma semaine, un moment donné, j'ai envoyé des images de moi au bureau. J'étais comme... By the way, moi, je suis dans un hélicoptère avec Gaston Lepage. Cette phrase-là, là. C'est une de mes meilleures phrases de l'année. Excuse-moi, tu me déranges. J'étais en hélicoptère avec Gaston Lepage. C'est malade, là. Euh... Donc, euh... Je te passe les détails, là. Pourquoi je me suis rendu là? Juste à dire que moi, euh... J'ai passé par-dessus Montréal, la Rive-Sud. J'étais allé me poser sur une île à Boucherville avec Gaston. Il avait sorti deux coronas pas d'alcool. On s'est assis dans des chaises, là. Tu sais, des chaises qui... Whiiiit! Comme ça que t'ouvre, là. Des chaises de parcs, là. Des chaises, là. Tu sais, des chaises transportables, là. De camping, là. Whiiiit! Whiiiit! Deux chaises. Deux coronas, comme ça. Lui puis moi, on a jasé de la vie. On est rembarqués dans l'hélicoptère. Bon. Retournés faire un tour. Et hop. Ça, c'est mon... Mon transport en commun. À moi. On va aller par là. Par là de transport en commun. Karl, pour ou contre les trains? Absolument pas. Je suis rendu fan de trains. Ouais. Je suis rendu pro transport public. Ouais. Je pense que ça devrait être gratuit, puis tout, là. C'était malade. Jusqu'où t'es allé en train? Toronto. Peux-tu remettre la photo de toi à Toronto? Ha! Voilà. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi, Toronto. Heureux d'avoir fait une règle de trains. Ouais. Mesdames et messieurs, quand Karl est heureux, il y a de l'heure de ça. À t'avoir fait une règle de trains. Six heures de trains, j'ai l'air de ça, moi. Ha! Ha! Mais c'est vrai que le train, plusieurs qui n'ont pas essayé le train pourraient douter. Surtout ceux qui ont essayé le train, mettons, au Canada en général, vont dire, je ne suis pas sûr du train. Si tu fais le train en général, tu visites tous les trains, mettons, il y a de quoi avoir du fun. Il y a des beaux trains, il y a des beaux trajets de trains. Il y a des affaires que tu ne ferais pas dans la vie si tu n'étais pas en train. C'est vraiment... J'étais encore avec toi. Parce que c'est facile. Tu t'assieds quelque part, t'attends, puis t'es rendu à destination. Ouais. Ça ne coûte pas si cher que ça, mettons. Non, non, c'est ça. Dans ta semaine, dans ton année, tu ne vas jamais pouvoir payer ton loyer parce que t'as pris trop le train. C'est ça. Non, c'est ça. Tu peux faire des astuces de longue ride, là. Genre, Toronto, c'est 6 heures. Ça a l'air normal parce que c'est Toronto. C'est correct, 6 heures, c'est pas si long que ça. 6 heures, c'est 3-4... C'est raw, smackdown, puis main event, genre dans ta semaine, t'as rattrapé ta semaine de lutte puis t'es à Toronto. C'est facile, là. Easy shit. C'est pas intense comme l'avion où est-ce qu'il y a le gros crisse de bruit, là. Le bruit brun, là, je sais pas trop, là. C'est super smooth. C'est ça, là. Très, très cool que tu aies fait cette ride de train-là. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, embarquer avec toi dans un train juste pour être dans un train. Chacun de son bord, on se trouve de quoi écouter. On est dans une ride de train, puis à la fin, on fait comme yes sir. On n'irait quelque part en train. Ça, c'est une vibe, ça. Bien d'accord avec ça. OK. Et ensuite, pour ou contre les choses gratuites? Bien pas où, là. Oui. Donne-moi un exemple de quelque chose que t'as reçu gratuitement, toi. Euh... Un cadeau. N'importe quoi que t'as reçu gratuit, t'es comme nice, une gratuité. Mais là, on est rendu avec un rond de poils, là. Puis là, je peux me faire des great cheese. Ça, c'est hot. Puis je paye pas le fromage plus le pain, là. Viens travailler chez Slamdisc. Hum-hum. Chez Slam, on fournit le pain, on fournit le fromage, la poêle, le beurre. Puis quand t'as faim, tu te fais un great cheese. Bon. Certains vont dire, Chris, vous êtes lousse. T'avouez, y'a bien des moments où est-ce qu'on aimerait être un peu plus lousse. Les great cheese, c'est un peu comme le self-care, là. Hum-hum. Un peu de self-care. C'est du gros self-care. Moi, je suis vraiment heureux depuis une semaine depuis que je me fais des great cheese tout le temps. Bon. Moi, quand on fait des shows, on ramène du stock backstage. Du backstage. On ramène des fameuses candos, comme on avait parlé la dernière fois. Des crudités. On ramène des chips, des affaires. Puis on a fait un tournage aussi récemment. Dans le tournage, on avait comme un catering. Puis là, il restait des affaires du catering. Puis là, cette semaine, j'étais très content de pouvoir jusqu'à avoir des nouvelles affaires que je m'étais pas vraiment achetées. Je sais qu'on a dépensé de l'argent éventuellement à quelque part pour ça. Mais c'était pas comme la même conscience que quand tu vas à l'épicerie, tu mets ça dans ton armoire. Puis là, quand tu le prends, t'es comme, j'ai payé pour ça. Tu sais, prendre un genre de sac de crousté ou un bout de frappage ou des raisins que t'as pas payé, c'est tout le fun. Des petites affaires. Un gris de cheese. Une petite canne d'affaires, le fun. Je sais pas. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve qu'on aura plus d'affaires gratuites. T'es vraiment d'accord. Mais je comprends que le monde est comme, je vois pas de données toutes gratuites. Mais on a eu comme plusieurs commanditaires de bière. On a eu du Red Bull, des affaires comme ça. Tu sais, ça fit. Mais ça, ce serait le fun dans la vie. Juste comme, à un moment donné, tu fais comme, oh, une gratuité. Puis d'un autre côté, j'ai entendu parler que, ben, tu sais, c'est les gens connus qui reçoivent toutes les gratuités parce que le monde veut comme, essaye mon produit puis parle-en. Puis le problème, c'est que ces gens-là, ils disent qu'on reçoit de la merde. On reçoit beaucoup d'affaires, puis comme, tu sais, des affaires qui polluent, là. Tu sais, mettons, les affaires que les artistes portent pour aller backstage, là. Les espèces de cordons, là, avec des commanditaires, là. Mais tout le monde a ça. Ça pollue. Comme c'est pas un système qui est efficace, puis personne. Ben, le monde qui le garde vont jamais faire comme, ça, ça me rend heureux d'avoir regardé ça. C'est plus que tu mets ça dans le garde-robe comme un trophée, un peu, là, mais... En tout cas, bref, les gratuités, là... C'est pas ça que je t'ai demandé pour ou contre, c'est parce qu'il y a aussi des affaires, des fois, t'es comme, un instant, cette affaire-là gratuitement. Bien. Une photo de toi pis moi, par exemple. Ça. Ça, c'est là. Clin d'œil à ceux qui nous ont envoyé leur adresse. Il y a un cadeau qui s'en vient. Euh... OK, cool. On a une semaine slam disque à faire. Bienvenue au Rundown. Si jamais t'as écouté le Rundown, c'est facile. Euh... C'est un... Podcast, mais qui se veut plus comme une émission de télé de Musique Plus à l'époque. Où est-ce qu'on va parler de musique? On parle de band. On parle de show à venir. On parle de plein d'affaires. Là, on fait slam disque. Une fois ou deux semaines, on fait soit slam disque ou hell for breakfast parce qu'on a un label qui a deux divisions. On a des bands dans chacune des deux divisions. On a des sorties à chaque semaine. Pis il se passe beaucoup d'affaires dans une maison de disque. Ça nous permet de vous donner des trucs si jamais t'as un band. Si t'as un band, ça te permet de savoir ce qui se passe, le rythme des choses. Pis tu peux même analyser en même temps que nous autres qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. C'est comme si tu pouvais travailler pour nous autres pis tu pouvais savoir ce qui se passait à l'interne. Fait que je te conseille de t'abonner à la chaîne de slam disque parce que tu vas avoir des nouvelles sur les rundowns. Mais tu vas voir les clips sortir aussi. Tu vas voir tout le reste du contenu qu'on publie. Moi, je te conseille vraiment de te faire une faveur. Ça, c'est gratuit. Tu t'abonnes à la chaîne de slam disque. Pis là, soudainement, ton band, t'as accès à beaucoup d'informations. Pis pour vrai, on s'en fout un peu des fois. Des fois, c'est très intime comme information. Mais regarde, t'en fais ce que t'en veux. Tu l'adaptes pas à ton band. Ou tu le partages avec un de tes amis qui a un band. Et puis, ça nous permet aussi de te montrer des vidéoclips qu'on fait. Parce qu'on fait ça à l'interne. Pis aussi, on est une compagnie qui printe. On a un atelier de séigraphie pour les bands. Fait que si jamais t'as un band, pis tu veux faire affaire à ta merch pis tes t-shirts. Tu peux faire affaire avec nous autres. T'es pas obligé d'être signé chez slam pour avoir ta merch faite par nous. Tu peux nous écrire. Pis avec band promo, on peut imprimer ta merch. Pis aussi, on peut te louer un véhicule de tournée. Fait que si jamais tu vas en tournée. On est une maison de dix. On a acheté plusieurs véhicules de tournée. Pis là, quand ton band est comme, on a un poignet à un show. On a besoin de faire de la merch. On a besoin d'un véhicule. Là, tu peux nous appeler. On peut tous faire ça pour toi. Bon. En échange de 1 million de dollars. Parce que, je veux dire à un moment donné, la vie n'est pas gratuite. Mais tu peux au moins savoir que tu vas réussir à faire ton show si tu nous appelles. Tu vas être moins dans le « faudrait que », mais stressé avec le « on va-tu y arriver ». Les t-shirts, comme en disant pas, 800 la veille de ton show, là. Mais tu peux nous appeler quand t'es comme, ah, il manque des médiums, une petite batch. Tu peux faire juste une couleur en avant. Regarde, ce t-shirt-là, ça, c'est carcosa, ça. Juste une couleur en avant sur le cœur. Ils ont un truc dans le dos. Ça peut être simple. Tu peux, comme, varier ta merch. Un bon truc que je donne, Carl, aux band, souvent, c'est quand le monde va à ta table de merch, faut pas qu'ils se posent la question s'ils achètent ou pas un t-shirt. Il faut qu'ils se disent « lequel ». Ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence entre je passe devant la table de merch ou je vais aller à la table de merch et je vais m'acheter un de ceux-là. Fait que si t'as juste un modèle de t-shirt, ça se peut que la personne rapidement se dise « je m'achèterai pas de merch aujourd'hui ». Mais si t'as plusieurs modèles que tu fais en petites quantités, 50 copies de ça, 50 copies de ça, 50 copies de ça, t'as trois modèles différents. Ces modèles-là, tu peux les faire sur des t-shirts normaux, tu peux les faire sur des hoodies, des cabisoles, whatever. Puis là, t'as une table de merch qui a plein de modèles. La personne, quand elle arrive devant ta table de merch, elle se dit « lequel je vais prendre » au lieu de « est-ce que j'achète quelque chose ». C'est une grosse différence, ça. Fait des petites quantités, faisant souvent, fais ça simple, peu de couleurs, mais des designs différents, je te jure. Faire de la merch, ça va redevenir le fun. C'est une façon d'être créatif. Puis tu peux aussi donner une extension de la commercialisation de tes tunes. Par exemple, soit les bandes, maintenant, ils sortent des singles. Puis là, ils sortent un single, ils vont faire un post sur Internet avec la pochette, puis un lien pour aller écouter la toune, puis that's it. C'est une opportunité ratée de prendre le artwork de ton single, puis de te faire une batch de 50 t-shirts avec ton artwork ou un élément de ton artwork. Parce que ça, c'est une extension de l'existence de ton band de chacun des morceaux que tu as sortis ou de chacun des albums. Tu peux pas juste sortir des tunes puis sortir des tunes, puis avoir après ça juste un t-shirt qui est écrit le nom de ton band. Malheureusement, il faut que ton band évolue artistiquement avec... Sinon, c'est plate. Sinon, t'es juste comme en train d'essayer de commercialiser ton band, mais t'es pas impliqué artistiquement dans le processus. Mais faire une pochette, c'est trippant parce que t'as le droit de faire ce que tu veux, t'as une page blanche. Quand t'écris une toune, t'as une page blanche, tu fais ce que tu veux. Quand tu fais un t-shirt, t'as une page blanche, tu fais ce que tu veux. Puis c'est la même chose avec ton visuel, après ça, quand tu vas faire ton clip ou ton lyrics vidéo. Ça aussi, c'est une page blanche, t'as le droit de faire ce que tu veux. Artistiquement, tu peux t'exprimer dans chaque affaire. Moi, le meilleur conseil que je te donnerais, c'est la merch, vois ça comme une extension de ta créativité. T'as fait une toune, t'es fier de ta toune, parce que la structure de la toune, tu l'as aimée, il y a un solo que t'as trippé, ton bridge est le fun, le son est nouveau parce que t'as tapé avec telle personne, t'es fier de ton mix, tout ça, cette créativité-là. Fais une extension de ça, mais réfléchis à l'avance pour ta merch, à l'avance pour ta merch. Tu peux pas penser à ça à la dernière minute comme juste, ben là, faudrait qu'on aide des t-shirts. Ça, fais-en pas des t-shirts, c'est comme ça. Mais fais des t-shirts si t'es comme, je suis inspiré. La toune, elle a parlé de train. La toune, elle parle de train. Elle dit, mettons, c'est une toune qui dit faire le voyage à Toronto en train. OK? Pis là, c'est une toune qui, le couplet 1, le couplet 2, le train c'est le fun, le bridge, ça me dérange même pas que ça a duré 6 heures. Conclusion, si t'es malade, aller à Toronto. Toronto en train. OK, là, t'es fier de ta toune, t'as été créatif, ça a rapport avec quelque chose qui t'appartient, t'as parlé de train. Là, t'es fier de toi. Là, t'es allé tipper ça, t'as pris du temps en studio, pis là, tu l'as sorti, t'as fait un pause, pis t'as écrit, boum, paf, pao, le single est sorti aujourd'hui. Pis t'es bien, bien fier. Comment ça se fait que t'as pas passé à faire un T-shirt qui a un train dessus? Hey, 50 T-shirts de train, là. Tu vas les vendre, c'est sûr. Ton band, s'il t'offre plus qu'un an, c'est sûr que tu vends tes 50 T-shirts de train. Pis quand tu vas faire ton lyrics vidéo, mets un train dedans. Ça, c'est ta créativité, ça, c'est le sujet de ta toune. Après ça, tu feras un autre single. Pis ton single, il parlera de bébé chien. La toune, c'est bébé chien, bébé chien, bébé chien. Qu'est-ce que tu fais avec ton T-shirt? Un T-shirt avec un bébé chien? Ton lyrics vidéo, ton vidéo clip, bébé chien. Pis ici, ta toune, c'est free stuff. Choses gratuites. Même affaire, j'aime ça, les choses gratuites. Pis là, tu te fais un T-shirt avec un concept de genre, ce T-shirt n'est pas gratuit, ou je sais pas trop, tu fais un jeu de mode, tu fais n'importe quoi. Pis ça, ton lyrics vidéo, même affaire. À quel point, ça, ça te tente pas? Moi, ça me tente de le faire pour toi. Moi, je suis comme, je suis inspiré. J'ai envie de te partir un band, Carl. Ça va être fin mobile. La prochaine toune, ça va s'appeler les trains à Toronto. J'ai envie de te faire un T-shirt, pis j'ai envie de te faire un livre vidéo. Juste parce que je suis inspiré. Pas parce que je pense que ça va pogner. Juste parce que je trouve ça malade. Comment ça se fait que toi, ton band, ça te prend 4 ans composé une toune, pis quand il est temps de faire des T-shirts, t'es comme... On pourrait se faire comme le logo en 22 couleurs ici. 3 copies. Voyons, abarnac. Profites-en. Je te donne des trucs. Ça, c'est gratuit, là. Je te donne ça de même. T'es même pas obligé de les printer avec nous autres, là. Je suis pas obligé de faire ça. Tu fais ce que tu veux. Je te donne des trucs. Bon. Forgé. Eh oui, je vois, je vois, je vois ça. Comment ça, je suis forgé? Je pense que ça fait 2 heures avant que... Ouais, c'est le café, ça, qui m'a fait ça. Je m'a vraiment gorgé de mon café. Ah, ben, maudit, mon café. Ah, il est là. Tu m'as dit, j'arrive, finalement. Ça fait 2 heures, tu parles avec Geneviève à l'autre bord. Je suis allé sur tout, là. Je pense que t'es primé, là. Café, ça. Café, ça. Euh... Carl? Oui. Pose-moi donc, pour ou contre les décorations de Noël? Pour ou contre les décorations de Noël? Très contre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas me fâcher encore plus, là. Je suis déjà fâché à 8 sur 10. On va aller sur 10 sur 10, mais ça suffit. Déclaration de Noël... Ça fait 2 fois que je dis déclaration de Noël. Décoration de Noël, c'est non. Merci, Carl, de m'avoir posé la question. Bon. Là, on a des échecs, OK? À chaque semaine, dans notre émission, on te parle des échecs. Pourquoi? Solable est un échec. Ça, c'est le nom du rundown. Pourquoi? Parce que c'est avec les échecs qu'on apprend. Fait qu'on commence tout le temps avec quelques échecs. Qu'est-ce qu'on a comme échecs cette semaine, Carl, au bureau? Euh... Au bureau? Ben là, on peut-tu parler de Médée qui tombe? Ha! C'est pas au bureau, mais c'est un bel échec, ça. Ça, c'est le fun. Parle-nous de ça un peu. Ha! Il y a Karate qui faisait un show à quelque part. Hum-hum. À Dave Levy, je pense. Hum-hum. Puis Médée, il a pris une démarche. Ha! Il a l'air d'être resté longtemps à coucher. Ha! J'ai pas compris, là. Dans la vidéo, il a l'air de juste accepter son sort. Il tombe direct dans l'ampli, là. Je sais pas si c'est comme enfarché dans son fil de Git, là, ou quelque chose. Ha! Mais il a vraiment l'air de tomber, puis d'accepter son sort par terre, puis de ne plus bouger. Je pense que c'est vraiment humiliant de tomber sur un stage, là. Je pense que c'est juste accepter de comme, ben oui, la gang, là, je suis tombé. Ha! Ha! Il y avait le bout de drôle avec... Ha! Il y a Frisou à côté qui arrive, puis qui continue de jouer du violon en la regardant, puis il fait comme... J'aimais un peu, un peu, un peu, un peu de sombre. Ha! 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 Et les musiciens ont continué de jouer, là. Ha! On dirait que... c'est ça qu'il fait. Ha! Etienne y est comme... On continue de jouer de la musique parce que, regarde, c'est peut-être la fin de BD, on sait pas... il était en train de mourir, crise cardiaque... lui, il est comme... m'a joué... m'a fait un soundtrack pour sa fin. il a été aidé par des tests des textes de son il y a 4 personnes qui le remontent il y a du monde qui lève son ampli l'affaire c'est qu'il y a une personne qui a aidé mais 3 personnes qui sont sur l'ampli il y a-tu quelqu'un qui a ramassé sa honte et sa fierté aussi qui devait traîner pas loin de ça pas loin de là par terre 30 fois je regarde cette vidéo mettons quand tu tombes et qu'il y a un public qui te voit et que tu te dis est-ce que quand tu te relèves tu laisses tout ça de côté et tu te dis je ramasserai la fierté plus tard ou tu te ramènes 99% du temps que t'es debout ça se passe bien mais le 1% tu fais ça devant du monde le 1% que ça va mal tu t'es sur un stage mais premièrement déjà en partant si t'es pas sur une scène tu marches dans la rue puis que tu tombes 100% du monde se relèvent ils font ça de même puis ils font je cache parce que ils sont comme pas normal que je sois tombé c'est drôle moi une fois par année je tombe je suis crampé à chaque fois c'est juste il y a tout le temps comme la personne qui marche la fait comme ça puis la s'enlève je cache non non c'est beau c'est beau j'ai ramassé mes affaires la personne est rouge dans même elle marche vite puis la personne elle pompe parce que ça s'est relevé tellement vite la personne elle est pas tombée depuis 4 ans personne tombe quand t'es un adulte c'est comme les êtres humains quand t'es un enfant tu passes ton temps puis je suis partout à part terre mais à un moment donné après un certain âge c'est comme on parlait tu mets tout le temps des souliers tu te promènes plus jamais nus pied on tombe plus à un moment donné quand t'as 50 ans t'es sur un stage puis tu tombes t'es comme comment ça je suis à l'horizontale c'est long à te processer c'est vraiment 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 bon c'est tellement drôle j'adore ça moi je suis juste sorti chez nous et bien sûr glisser puis tomber crampé tu sais les lutteurs ils passent leur temps à tomber tout le temps eux autres s'ils tombent ils sont crampés ils sont comme ça c'est ma job il faut qu'ils s'habituent à tomber puis à laisser leur corps tomber puis comme prendre le choc mais quand t'as pas tombé depuis longtemps puis que tu fais tout pour pas tomber au lieu juste de te laisser aller puis de rouler puis que t'es beaucoup dans l'espèce de non je veux pas tomber c'est là qu'on se fait mal on devrait plus accepter de tomber on devrait plus se laisser aller on devrait plus souvent se pitcher par terre je suis tombé il y a un an juste au coin de rue là-bas je suis vraiment passé debout à coucher comme ça une chance que j'aime les écouteurs parce que c'est les écouteurs qui ont pris le choc je pense que je m'aurais fait de mal si j'avais tombé sur ma tête c'est l'hiver t'avais glissé ouais wow tu nous avais-tu compté ça je pense que oui ça c'est quand même drôle ah non ben regarde c'est pas méchamment qu'on rit du monde qui tombe mais je pense qu'on devrait plus souvent être déséquilibré comme ça c'est plus drôle tu rentres chez toi et c'est comme une drôle de journée mais tu sais si c'est ta fierté qui a été touchée parce que moi si je tombe je reste là et je fais ça a pas bien été la peine à faire c'est manquer une marche quand tu portes les marches ça je pense c'est plus humiliant dans le métro dans le métro tout le monde te voit il n'y a qu'un derrière toi qui te voit sur marche les 3-4 marches ça va là la gang c'est ça tu as mal à haine ouais c'est ça il le monde se retourne c'est comme voyons cette marche-là voyons mettre ça c'est la faute le plancher la craque ici les marches sont pas égales la gang les marches pour monter en haut sont pas toutes nécessairement à la même hauteur puis tout le monde s'enferge les marches puis moi quand je descends maintenant je descends comme un sexagénaire en me tenant par la rampe je marche une marche une autre marche une autre marche je fais ça maintenant moi le jour zéro qu'on a déménagé ici je suis tombé dans les marches c'est ça ces marches-là sont pas comme un hauteur standard fait que notre cerveau arrive pas à se gérer moi une fois avec un café dans les mains j'ai trébuché dans les marches non seulement j'ai renversé le café partout qui est tombé comme sur des boîtes importantes mais je suis tombé comme le tibia sur la marche j'ai eu mal pendant une semaine je me suis trouvé très niaiseux moi je suis encore marqué sur mon tibia je me suis pas j'ai juste manqué de marche je me suis cogné direct sur le tibia c'est un gros trou il y a encore une marque c'est SST c'est SST c'est un SST peux-tu prendre longtemps off comme ça ça fait deux ans je sais pas si je peux prendre off deux ans plus tard que j'ai eu un bobo mettons que t'appelles la CNSST pis t'es comme je travaille chez Slamdisc je me le souhaite un bobo j'aime bien ça qu'est-ce qu'on a d'autre comme échec? je me rappelle plus ah ça là hé ça là ça là ça c'est épouvantable premièrement contexte ok chez BandPromo on ship beaucoup beaucoup d'affaires pis à un moment donné moi j'ai eu une décision pis j'étais comme ça offert acheter des boîtes des boîtes génériques de Uline ou je sais pas trop nan 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 on va appeler une compagnie montréalaise pis on va faire affaire nos propres boîtes avec du papier carton recyclé FSC tout la par exemple fait que moi je pars dans cette mentalité là donc on va se trouver une façon de faire du packaging pas cher et éco-responsable fait que je trouve du papier collin éco-responsable des affaires pis je fais imprimer nos propres boîtes x 5000 boîtes pour faire baisser le prix unitaire pour qu'on réussisse à avoir comme un frais de shipping qui est raisonnable on fait faire un logo pis toute la patente nan 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 pis on a fini après quelques années par passer à travers toutes les boîtes pis on a recommandé des boîtes je rectifie pas on les gens ici au bureau je me déresponsabilise complètement de cet échec c'est un échec de teamwork là fait que je on va l'assumer criss que c'est pas moi qui ai fait cette erreur là parce que quand je l'ai vu j'étais pas content pas content genre fâché déçu c'est comme tarnac on a rectifié on a changé d'adresse depuis la dernière fois qu'on a fait des boîtes il fallait juste comme modifier l'adresse de la porte site de l'adresse de la porte là-bas fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais maintenant on a 5000 boîtes que c'est écrit banne pas mot c'est ça banne branne pas mot le R est pas à bonne place c'est c'est ça il y a le banne pas mot qu'est-ce qui s'est passé il y avait pas de raison de bouger le R il était correct même pas moi qui l'a fait cette porte là en plus imagine pour une fois qu'il y a pas une porte de français qu'est-ce que c'est pas moi qui fait pis là il y a quelqu'un qui a approuvé ça 5000 boîtes on fait ça pour que le monde fasse comme ah ben oui j'ai reçu cette boîte de banne promo on va retourner au site web je vais me référer ah banne promo tabarnac au moins c'est écrit juste en haut il y a comme un gros logo pis c'est écrit ouais c'est ça c'est ça il y a ça mais on avait pas besoin de changer l'adresse web elle a pas changé non fait qu'est-ce qui s'est passé il y a quelqu'un qui a réécrit ça à la mitaine pis quelqu'un qui a écrit ça à la mitaine qu'on l'écrit 100 fois dans notre vie ça mais il y a écrit B-A-N-D-R-P-O-M-O moi j'ai jamais fait cette erreur-là même pas proche c'est mon genre d'erreur en plus oui c'est ça mais toi c'est plus trois rivières pas de S c'est ça très légitime comme faute c'est pas clair combien il y a de rivières une une deux trois c'est pas clair combien il y a de rivières ben banne promo par exemple le R ça c'est un bel échec comment on va se relever de cet échec-là dans cinq ans quand on va recommander des boîtes est-ce que les employés vont encore tout travailler ici pis se souvenir de l'erreur qu'ils ont faite pour ne pas la reproduire ou avoir du nouveau staff qui va encore mais la personne qui a fait cette erreur-là travaille plus ici c'est-tu vrai je sais même pas c'est qui qui a fait ah ben tabarouette c'est Jessica problème réglé déconnisse même si on a une française déconnisse quoi que si c'est Jessica qui a fait ça je présume qu'elle l'a fait par exprès parce que je la connais elle est du genre à vouloir saboter elle est ici elle a saboté un sandwich pendant six mois de temps elle est capable de dire ils vont aller chier avec le ban de promo elle travaille encore ici Jess un peu à distance sur des affaires pis tout elle est pas complètement pas là fait qu'on peut l'écoeurir c'est pas grave ok ben c'est un bel échec bravo 5000 boîtes avec pas l'adresse comme vous mais ça c'est exactement c'est ça qu'il faut comprendre ça ça va arriver ça va arriver fait que si ton entreprise est pas assez forte pour passer à travers ça t'as pas une bonne entreprise faut que tu sois capable de dire ah ben on a 5000 boîtes avec pas la bonne affaire pis deal avec pis faut pas que tu fasses feuillette à cause de ça si c'est genre vraiment un problème pis faut que tu te fâches pour vrai là ta business c'est pas bon mettons Google faut imprimer 5000 boîtes pis t'écris Google le L est pas à bonne place mettons là c'est drôle un autre il devrait pas faire on est dans la merde c'est ça il y a plus que 12 personnes qui travaillent les sites c'est ça pis ils vont avoir des erreurs comme ça il y a quelqu'un qui va commander quelque chose avec quelque chose de mal écrit chez Google c'est sûr mais Google s'ils font 800 milliards de profits par année c'est pas ça qui leur fait un pisse à la poche non c'est ça ils sont en plus du genre à faire des problèmes qui ont des poursuites de 8 millions pour quelque chose ces entreprises-là pis ils peuvent quand même survivre à ça fait que c'est un peu ce modèle-là faut que tu aies si tu vas avoir un band pis faut que ça marche faut que tu vendes assez d'album pour être capable de mettons scraper un char pis c'est pas grave ce qui est pas le cas de toutes les bands qui scraper des chars on a déjà vu ça quoi d'autre on a Anthony aussi qui a fait un truc qui avait pas de bon sens il s'est mis une alarme t'as-tu ça dans les échecs à quelque part t'as pas une photo de ça mais là on va parler d'Anthony parce que regarde il est passé en vacances on a le droit de le boulier fait qu'Anthony s'est mis un alarme pour ne pas oublier quelque chose avant de partir pour ses vacances quand l'alarme a sonné il n'y avait aucune idée c'était pourquoi je pense que c'est ça je pense que c'est ça mais ça c'est mon genre aussi de faire ça parce que mettons il faut revenir à moi à Toronto la veille j'avais parti un export pour les 8 vidéos de 802 puis que je me suis dit plus tard je vais me connecter à la distance puis juste uploader l'affaire mais j'ai oublié puis là il est arrivé la sortie d'802 mais t'es rentré à Toronto c'est ça j'étais à Toronto là je t'ai connecté avec mon sel à la distance essayer d'uploader quoi sur Yodou ça a-tu marché? ça a marché ouais regarde l'important c'est que ça a marché parlant d'802 juste revenir sur l'histoire de genre on savait pas c'était quoi leur nom ça ça a alimenté les deux prochaines semaines qui ont suivi c'était malade ça c'était le fun t'as un bel échec il y a comme pas prévu qu'on parle autant de ça on en a reparlé non-stop c'est devenu drôle très content qu'on ait admis ça parce qu'on dirait que là maintenant c'est comme plus facile de faire des blagues avec ça et toute la quête Hayley 2 qui a sorti justement un extrait c'est super bon c'est comme je disais ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux c'était nono mais dans les commentaires puis après ça sur internet ça a beaucoup fait parler c'est comme il faut être nono un peu des fois je pense qu'on a plus fait parler de Hayley 2 avec cette affaire-là qu'avec ce qu'on fait d'habitude qui est genre ils ont un show cette semaine puis ça c'est le monde qui est comme ok fair mais mettons c'est pas comme une histoire que tu restes marqué parler de ça on a parlé plus de Hayley 2 que d'habitude on dirait puis c'est comme une forme de commercialisation en fait boulier les bandes volontairement les bandes ben oui pourquoi pas voilà ok ça c'est cool fait qu'Anthony il s'est mis un alarme il partait de sa vacances donc on sait toujours pas en fait c'est qu'est-ce qu'il a oublié on vit tous dans la peur d'il y a quelque chose qui va arriver là qu'est-ce qu'il a oublié pendant deux semaines qu'on est dans la marre quel album sera pas sorti quelle pochette sera pas uploadée on va le dire dans deux semaines on va se voir d'ici là à un moment donné quelque chose qui va exploser les sites au bio ah c'est ça c'est ça l'affaire très cool ça ça fait le tour des échecs je pense que oui bon moi je vais te parler de Ripé on est-tu dans la bonne section pour parler de Ripé on peut parler de Ripé je vais te parler de Ripé Carl cette semaine oui ben là il y a une semaine ou deux on a fait un show avec Ripé rouge pompier Ripé puis Great Diversion Ripé c'est des amis depuis toujours pour le contexte ce groupe là s'appelait TWA avant puis ça existait avant même Slamdisk puis je bouquais déjà des shows avec eux autres fait qu'ils ont toujours toujours fait partie depuis 20 ans de notre univers ok c'est le plus vieux band qui s'est jamais séparé sur le label aussi puis là j'ai refait un show avec eux autres ça faisait longtemps qu'on avait joué ensemble c'était super le fun les gars étaient de bonne humeur le show était bon ça a ri ça a fait des jokes avec Great Diversion puis tout il y a une ambiance vraiment le fun dans la soirée fait que tu vois que les gars même s'ils ont vieilli puis ça fait longtemps qu'ils font ça quand ils sont au show ils ont du plaisir ils sont heureux de faire ça puis de faire des shows puis tout ils ont un bon setlist parce qu'ils ont beaucoup de toune fait que tu sais un setlist de ripé ça y va par là puis let's go fait que le show finit puis là on part nous autres se coucher à Donham moi, Alex puis Fred puis là on était couchés les trois chacun dans notre lit un peu avec un genre de silence d'après-show de on mange une poutine dans le lit mettons puis on va s'endormir dans à peu près 15 minutes puis là il y avait moi qui mettons Alex qui disait je t'ai vu l'autre fois puis là il y avait Fred qui disait oh t'es pas nard puis moi je disais t'avais une grosse liqueur ripé ce genre de band game de faire des textes ou des formulations de textes que personne n'est game de faire puis que quand tu l'écoutes c'est weird au début puis t'es comme pas sûr mais à un moment donné c'est parce que tu peux pas les ignorer c'est ça qui est fou avec cette band là c'est qu'il n'y a aucun band qui joue sécuritaire qui font des textes comme eux autres puis des formulations de toune comme eux autres fait que je comprends que c'est weird puis que des fois vu que c'est pas standard le monde ils ont de la difficulté des fois à embarquer mais côté originalité puis idée de genre personne se met une limite personne ne dit voyons donc on fera pas ça cette chanson là je t'ai vu qui est pas une de leurs nouvelles toune qui est une toune d'un de leurs EP qui a sorti il y a une époque on a reparlé puis on disait mais ça a pas de bon sens cette chanson là c'est malade puis ça fait partie d'un up-it de 3 toune j'ai réécouté le up-it de 3 toune en loop cette semaine les 3 mêmes toune dans le char le whip ripé rock le Québec puis je t'ai vu en loop t'sais 100 fois là puis j'étais pas tanné je connais tous les solos par coeur je connais tous les passes de git je fais du air drum dans le char ça c'est un band signé chez Slam c'est des amis depuis 20 ans puis je suis dans le char puis je les écoute comme si c'était un band que je connaissais pas puis quand je t'ai vu au repas je suis comme nice t'ai vu l'autre fois on est bon hey man moi j'étais comme je rêverais d'avoir pensé à cette idée là et eux autres ils l'ont fait on a sorti 2-3 nouveaux singles on a sorti d'un EP qui a pas très longtemps qui est sorti c'est le rock scientist d'Alma on a sorti une toune qui s'appelle Kevin puis on a sorti un clip ensuite on a sorti un nouveau single qui s'appelle Jammy puis là il y a un vidéoclip qui va sortir avec ça puis là on vient de sortir vendredi passé un nouveau single pour la chanson Slingshot cette toune là elle est fucking bonne j'aime beaucoup la chanson Slingshot j'aime aussi Jammy puis tout ça mais Slingshot est sorti puis dans le char je l'ai écouté au moins 3-4 fois puis là j'ai fait écouter à quelqu'un c'est parce qu'ils font juste répéter la même affaire puis il y a personne qui s'est dit on devrait peut-être écrire autre chose avec la toune c'est j'ai un Slingshot t'as des roches là ça dit il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas de fun en plus si j'amène un CPAC c'est ça le texte j'ai un Slingshot t'as des roches t'as des roches il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le party si en plus j'apporte un CPAC répétez ça pourquoi les bands se cassent la tête pour faire des textes ça ce texte là il est hot puis là quand le refrain embarque c'est genre à minuit m'a tout pété à minuit m'a tout pété à minuit m'a tout pété c'est ça la toune là ça revient j'ai un Slingshot t'as des roches il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le party si en plus j'amène un CPAC à minuit m'a tout pété le solo il est malade en plus le solo embarque les accords du solo merde tout est bon tout est bon dans cette toune là c'est simple simple va écouter cette chanson là drippée viens me dire que c'est pas bon viens me dire que toi t'es comme nyeh pas sûr en tout cas très fier d'eux autres très content je joue au hockey avec eux autres chaque semaine j'ai vu Félix arriver premier game de la saison salut Félix ça va bien ouais j'étais comme man Slingshot fucking bonne tour j'arrête pas de l'écouter réponse de Félix ah ouais cool ils sont même pas genre imbus d'eux-mêmes de genre au-dessus de ça eux autres sont comme cool cool simple c'est pas comme nice c'est pas comme ouais hein c'est malade non alright nice en tout cas bien bien fier de nous vous écoutez ça ensuite on a besoin de vous parler de Mange la machine ils sont en train présentement de terminer le mix du nouvel album qui s'en vient pourrais je sorte mes notes savoir c'est quoi les dates t'as-tu ça dans quelque part attends un minute j'ai mon sale il est long attends un minute attends un minute attends un minute encore une fois c'est bon podcast fait par carney j'essaye là on est bon c'est où c'est single de Mange la machine Mange la machine le 18 octobre ok la toune s'appelle Mange la machine c'est la toune homonyme je pense que c'est ça qu'il faut dire c'est pas éponyme il faut dire homonyme parce que la toune a pris son nom du band la toune homonyme de Mange la machine la toune s'appelle Mange la machine ça sort le 18 octobre c'est une chanson qui a été mixée puis a été masterisée mais ça fait partie d'un album au complet qui va sortir avec 9-10 tunes il y a déjà un single qui est sorti donc Mange la machine des membres anciennement de Capitaine Révolte qui font partie de ça ça va être une belle année pour eux autres quand l'album va sortir ils vont faire des shows de la patente un peu dans le même genre que Ripé c'est à dire dans le rock un peu dans le dans le Weezer dans le Nirvana un peu de Motorhead aussi genre un peu de rock classique genre dans ce qu'ils font mais c'est de la vraie guide de la vraie bass c'est drum bass guide voix c'est comme la base d'un band il y a des passes il y a des solos puis ça crie puis ça distorsionne puis c'est pas c'est pas surfait c'est pas c'est pas trigué t'sais c'est pas faké genre c'est vraiment raw t'sais c'est vraiment comme un band que live t'y vois jammer puis là tu tape ça Ripé c'est la même affaire fait que là on te propose cette semaine deux bands qui sont dans ce mode là c'est à dire du rock en français que les influences vont dans le punk rock ça va dans le grunge c'est ça là qu'on a proposé avec Slam 10 cette semaine mange la machine Ripé le EP de Ripé j'ai oublié de le mentionner parce qu'après la sortie de Jammy puis Slingshot le EP va sortir ça s'appelle Brûler du gaz nice puis ça vient le 11 octobre 11 octobre pour Ripé pour Brûler du gaz puis le 18 octobre pour Mange la machine voilà ça c'est cool puis là on va parler de show les shows c'est ça hein oui ok là on a l'objectif de pouvoir faire la section de show en moins d'une minute ok je vais essayer de être capable mais il y en a comme 6 ça te repène ok parce que on veut être capable d'isoler ce moment là puis de le publier après puis là on fait le premier test puis on n'est pas préparé on fait un premier test je vais essayer de faire toute la liste des shows avec une présentation puis après on va être capable de prendre juste ce segment là puis aussi de le partager sur les pages des bands est-ce que tout le monde est d'accord réponds ok j'ai entendu tout le monde a dit oui Jess ok laisse-moi juste réviser vite vite il y a ça 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 après ça il y a ça 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 tu sais où ça cal van van yakeel c'est que je google vas-y donc voir avant que j'aille avec la suite van yakeel tout le monde est d'accord ok comment on décrit ça van yake v-a-n-i-e-e-e-k espace hill h-i-l-l v-a-n-l v-a-n-i-e-e-e-k h-i-l-l van yakeel u-t-t-or Kartra Ontario Ontario malade ça check moi ben de faire ma minute anence de show est-ce qu'on est prêt tout le monde? semaine prochaine fois qu'on fait ça cal, tu voudrais avoir un jingle ok la section des show il faudrait qu'on ait une tonne oui BE- oui je me da c'est une bonne idée ça prochaine fois on se perd une tonne avec un logo qui passe tu me comprends ça je te fais ça ok, on est prêt ? fais-moi un décompte 3, 2, 1 ça part salut, ici Jess non, on recense fais-moi un autre décompte 3, 2, 1, go les concerts de Slamdisc qui s'en viennent Rouge Pompier, au Kibouakoua les Eskoumins le 11 octobre après ça, on va être à Louvre-Broad Culturel, à Baie-Comeau, le 12 octobre il va y avoir aussi le Pub Saint-André, à Saint-André-Aveline le 19 octobre Fucktout va être en show au Zénoble de Trois-Rivières, le 27 septembre à l'Escogriffe, à Montréal, le 24 octobre à l'Espace-Mandeville à Drummondville, le 25 octobre et au Bar-à-Piton, à Chicoutimi, le 26 octobre Slateau et Fils va être à Windsor Tavern à Veniac Hill, le 5 octobre pis ça, c'est dans le coin de l'Ontario ok? pis après ça, autre part vont être au bain public de Rimouski le 16 octobre, dans le quart de la vitrine Rosec et ensuite, au Turbo House le 18 octobre, à Montréal si tu veux en savoir plus à propos des shows de Slamdisc, abonne-toi à la page de Slam bye! je l'ai dessus? je l'ai dessus en même temps, ça a duré une minute, non? une minute? oui ça, c'est notre essai numéro 1 quand on va l'avoir fait 100 fois il va y avoir des logos, des affaires pis tout, ça va flasher, ça va être malade bonne idée bon, ça fait un peu le tour qu'est-ce qu'on regarde comme vidéoclip cette semaine? ah, ben justement, on regarde ripper la chanson Kevin ça va être malade, ça? bon, ça fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là merci pour les gens qui sont dans les commentaires les gens sur Facebook, les affaires comme ça on apprécie tout ça il y a plein de gens qui viennent nous écrire de ce temps-là pis qui nous sont comme by the way, le rundown s'est rendu bon ça nous a pris 50 épisodes de Néon pis cette semaine, on vous a récompensé en commençant avec un bébé chien c'est quand même pas pire c'est quand même pas pire c'est un bon rundown, c'est quand même pas pire cool merci tout le monde d'avoir été là je salue tous les autres podcasts de musique qui sont dans la grande liste du gamique pour les émissions podcast de musique ça c'est la grande liste c'est pas des nominations c'est la grande liste ça veut dire tout le monde qui s'est inscrit pis nous autres on est là-dedans ouais il y a du monde qui ont écouté ça fait mérite un trophée ça ben pas encore pas encore là on l'a inscrit mais si on tombe dans les 5 nominations c'est drôle pis si on gagne faut qu'on monte sur le stage c'est toi qui monte tout seul c'est malade non juste toi fais-moi pas ça juste toi qui arrive qui est comme salut la gang moi je voulais juste être en train moi je voulais juste jouer à wow moi c'est magique moi je suis payé condamnant à tous les autres podcasts qui font ça bénévolement moi je suis seul avec un salaire tu t'es réveillé sur le stage si jamais on gagne ça pis tu dis by the way c'est le seul site qui a été payé pour faire ça ok merci tout le monde passez une bonne semaine bye 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 la gang c'est le rocket scientist c'est le rocket scientist d'allemands qu'il se t'a battre fêche le grand oh 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 les liênque cavoades les liênque cavoades les liênque cavoades pour moi peut-être encore beau gars pas de bédem pis avec des gros gros gars avec un tattoo dragon chinois mâtonne je l'ai vu à t-B-Hop ou pas d'entrainés Et Guillaume peut-être rendu d'jeu de cette hanteur Ah oui, est-ce que même quand il n'y comme ça ? Yuskeven ! Yuskeven ! Yuskeven ! Yuskeven ! Yuskeven ! Yuskeven ! N'est-ce que vraiment continué comme ça ? Sur la gauche, face à des égales d'hommes Avant, c'est assez nuit dans le sport Je ne s'attendais pas à ce que je suis là Yuskeven ! 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 Sous-titrage ST' 501